bonjour mes amis je suis en compagnie de ma petite paillette qui ne veut pas me laisser aujourd'hui et j'espère que vous allez bien donc nous sommes toujours le jeudi 4 janvier et je continue mes tirages donc normalement vous avez vu si tout s'est bien passé si la mise en ligne s'est bien passé le tirage que j'ai fait sur le couple du château donc vous avez pu voir que j'avais eu quand même des infos assez comment dire la brûlante pas dire autrement donc si ça n'est pas passé ben j'en reparlerai dans une autre vidéo mais de façon verbale on verra comment je peux faire et donc là je voulais revenir sur sur un autre notre thème que j'ai oublié parce que paillette m'a paillette m'a troublé qu'est ce que c'était que je voulais faire oui voilà pardon c'est la palestine c'est un tirage que je redoutais de faire mais qu'il faut que je fasse pour voir un petit peu comment ça va évoluer au niveau de la population au niveau de de tout ça même si à l'étude est sans ma chouchou on ne t'accroche pas mon pull voilà même si malheureusement les nouvelles ne sont pas bonnes voir s'il va y avoir une évolution différente par rapport à ce qui se passe actuellement si la tendance allait un petit peu s'inverser voilà tout ça en fait on va voir un petit peu si on peut avoir des infos alors pour commencer je vais prendre le tarot psychique et on va demander quelles sont les énergies de ce conflit de cette guerre je sais pas trop comment l'appeler qu'est ce que vous pouvez nous dire quelles sont les cartes qui représenteraient le mieux cette guerre entre israël et la palestine à les quels sont les cartes qui représenteraient le mieux la situation au niveau des deux des gaz à oui enfin de la palestine parce que bon on a vu quand même que c'est en train de s'élargir sur les pays voisins et et ça commence un petit peu à prendre de l'ampleur allez j'ai des poils de paillettes de partout merci ma chérie j'ai aussi une tirette à mon pull merci ma chérie allez je me concentre dites nous la vérité concernant la situation en palestine on nous parle ici de partenariat et d'alliance donc là il ya des il ya des il ya des soutiens et ici conflit et défaite et effectivement il ya beaucoup de beaucoup de souffrance beaucoup de complications alors qu'est ce que j'ai derrière pensions enflammées oui et là ici on a le pendu le blocage allez donnez moi des cartes comment va évoluer ce conflit comment va évoluer ce conflit alors celle là n'a pas sauté vraiment alors je vais apprendre que ceux qui sautent là on a un nouvel amour il ya quelque chose de nouveau qui pourrait commencer à alors j'aimerais que ce soit quand même positif comment va évoluer cette guerre ce conflit pour la palestine alors ici on nous parle de mouvements accélérés donc il ya des choses nouvelles qui vont arriver donc là ici on a l'as de coupe là on nous parle de de nouvel amour de retrouvailles ici avec le mouvement accéléré ça pourrait nous parler de choses qui arrivent de façon précipité ou avec rapidité souvenir d'amour donc peut-être les les choses les choses en lien les émotions en lien avec les gens disparus les enfants les civils et ici on nous parle de l'intuition avec la papesse on nous dit ici il ya une question d'amour il ya beaucoup de de cartes assez positives c'est à dire que ce peuple reste digne ce peuple a une fois inébranlable et ce peuple reste malgré tout dans l'amour bon comment cela va évoluer la situation concrètement pour la population en palestine comment cela va évoluer en palestine on nous dit qu'il va y avoir encore des obstacles et des défis d'accord des chagrins et des peines mais il ya quand même une fondation solide c'est ce que je disais il ya il ya quand même une force incroyable chez ce peuple pour qui j'ai beaucoup de respect j'ai du respect pour tout le monde je ne dis pas que je suis pro un ou pro l'autre simplement retrait affectif simplement moi je parle des civils parce qu'en fait ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé et on a tout ou tout mis sur le dos d'une d'une action en mois d'octobre et depuis faut voir le nombre de personnes les enfants les c'est affreux donc là ici on nous dit qu'il ya des obstacles et des défis encore qui sont à venir avec beaucoup de peine de chagrin de misère de blessures peut-être qu'on nous dit ici qu'il ya des fondations solides c'est à dire que les choses qui sont en cours ne sont pas encore ils sont encore inébranlables et qu'il va falloir prendre un retrait affectif peut-être qu'on nous dit que ce peuple devrait laisser tomber et ne plus s'accrocher alors je ne dis pas que c'est ce que il faut mais je j'essaye d'interpréter les cartes à mes amis hop là on nous dit en tout cas ici qu'il ya une tromperie une tromperie que tout a été planifié on nous dit ici qu'il va y avoir une victoire et un succès et c'est pour moi pas pour le bon côté malheureusement et là ici on a la lumière là on a le soleil on nous dit qu'il ya une paix qui va arriver avec un succès mais la paix elle va être pour pour quel côté là c'est un petit peu dédicat parce que moi je demandais pour la palestine la question c'était comment ça va évoluer pour la palestine donc là je peux comprendre j'ai pas demandé pour israël j'ai demandé pour la palestine donc si on prend la question en considération on nous dit ici qu'il ya une tromperie et des planifications qui ont été faites et que du coup ça va se savoir ce qui va mener une victoire et un succès avec ici la paix qui arrive la paix qui revient avec une mise en lumière bon je vais poser la question autrement pour être sûr parce que je ne veux pas dire de bêtises c'est trop grave de donner de l'espoir d'un côté pour rien alors je vais prendre je vais prendre je vais prendre le tarot égyptien allez dites moi comment ce conflit va évoluer pour la population palestinienne comment cela va évoluer est ce que la paix va bientôt revenir est ce que le peuple va être à nouveau en sécurité qu'est ce qui va se passer pour les palestiniens puisque j'ai déjà fait un tirage sur israël donc là je fais pour l'autre côté allez comment cela va évoluer est ce qu'il ya un espoir de paix pour la palestine et pour son peuple surtout pour son peuple on va faire une petite coupe on nous dit ici qu'il ya une lutte une lutte au niveau militaire oui avec tu effectivement et là on nous dit qu'il ya il ya une une justice et il ya la paix qui arrive voyez la paix elle ressort encore une fois mes amis ok allez dites moi quelle est l'évolution de la situation pour la palestine est qu'ils vont retrouver la paix est ce qu'ils vont pouvoir vivre à nouveau sereinement dans leur pays alors on nous dit ici qu'il ya une forme de désir mais on nous parle de distraction avec le valet de coupes inversées on nous parle d'accord il ya des accords avec des discussions qui vont être qui vont rapport à des à des lettres donc peut-être des courriers officiels qui vont être envoyés avec une notion d'accord et de discussion d'accord il ya une association une association dont des pays qui vont s'associer à la cause et qui vont peut-être tenter de trouver une solution durable afin de retrouver la paix alors là on nous parle de père donc des pères quelques des personnes on va peut-être trop pensé au niveau de la tête du chaque pays donc des responsables de pays qui vont peut-être prendre position ou mettre des ultimatums ou des conditions c'est ça le la force et le pouvoir c'est ça on me confirme d'accord et donc c'est qui qui va agir comme ça qui va prendre un petit peu position alors on a la carte de la carte donc du valet de bâton nous parle d'anonymat là on nous parle de 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 bonnes nouvelles en tout cas de 4 6 et j'en prends une dernière il va y avoir des litiges en fait par rapport à des à des choses qui ont été faites qui ne sont pas normales parce que là on a les complications dû à de la négligence donc négligence on peut le prendre dans le sens où on n'a pas été à la hauteur de ces de ce que l'on attend de nous parce qu'en fait on a utilisé un événement pour 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 arriver à des fins qui ne sont pas forcément les mêmes que celles que on a dit au départ puisqu'il ya eu des révélations comme quoi le patron le père de du pays étoilé avait présenté un projet où il avait grignoté largement la bande de gaga zaza pour un projet immobilier voilà je dis ça je dis rien en fait en face on nous dit qu'il ya un succès qui a une opportunité il va y avoir l'arrivée de quelque chose l'arrivée de quoi s'il vous plaît d'un pouvoir supérieur et d'événements inéluctables c'est à dire préciser encore là il va y avoir de la douleur et des deuils comme si on nous disait qu'il allait avoir peut-être malheureusement encore une fois une ascension de violence extrême qui pourrait peut-être donner le dernier le dernier comment dire le dernier j'allais dire le coup de pied aux fesses à ceux qui n'ont pas encore pris position et qui n'ont pas utilisé leur position pour pouvoir dire stop ça suffit maintenant là c'est un crime contre l'humanité des nouvelles relations c'est ça il pourrait y avoir des gens qui ne quitte pour l'instant n'ont pas encore pris position qui pourraient rentrer et dire stop mettre un petit peu le point sur la table par rapport aux catastrophes et aux excès c'est ça voyez allez donner moins encore deux parce qu'on va doute on doute beaucoup des intentions de l'autre côté il ya beaucoup de divulgation il ya des divulgations qui vont être faites il ya des choses qui vont être révélées comme si on allait avoir un éclaircissement qui qui ne qui ne pourrait pas qui obligerait les personnes de pouvoir à prendre position en fait alors ici on nous dit qu'il ya une une clarté par rapport à la réputation d'accord à la réputation par rapport à quoi s'il vous plaît par rapport à un malaise physique donc malaise physique je le prends dans le sens de torture d'actes sur les sur les des actes physiques donc des 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 clairement des violences innommables clairement par rapport au désaccord c'est ça par rapport à la querelle et donc on nous dit ici qu'il va y avoir des problèmes résolus on va trouver une comment dire un terrain d'entente par rapport à des contrariétés affectives c'est à dire qu'en fait on va faire comprendre certainement on va faire ressortir le fait que c'était plus quelque chose au niveau au niveau de l'émotionnel plus que au niveau de la matière voilà par rapport à la désignant à la désunion pardon et là on nous dit ici que c'est une question d'argent ben voilà en fait on va en faire ressortir que c'est une question de d'intérêts financiers ici on nous dit qu'il ya des désirs non partagés oui effectivement donc par rapport à ces désirs non partagés on nous dit qu'il ya une il va y avoir un soulagement par rapport à une conclusion une conclusion d'accord une conclusion avec une arrivée inattendue encore une fois donc il ya quelque chose qui va rentrer dans le game et qui va changer les choses pour améliorer les choses d'accord mais encore pour être plus précis s'il vous plaît il va y avoir même une notion de punition puisque là j'ai la réclusion avec des arrestations voilà en fait je pense que ça va avoir à trait aux droits de l'homme en fait un au crime contre l'humanité qui est indéniable dans cette situation là puisqu'on on bombarde les endroits qui normalement sont sacrés même dans les guerres les plus effroyables on ne touche pas au lieu de culte on ne touche pas au lieu de soin on ne touche pas aux endroits stratégiques pour la survie d'un peuple donc je suis désolé mais il ya des choses qu'il ne faut pas faire et là ça largement été beaucoup trop loin voilà en fait c'est par rapport à la légalité des actes il va y avoir un jugement par rapport à l'illégalité des actes d'accord et donc en synthèse on nous dit ici qu'il va y avoir une protection pour retour d'un idéal par rapport à la ruine et au deuil que ce pays a subi aux pertes au vol le vol ressort il va y avoir beaucoup de condamnations par rapport à des choses critiquables et on nous dit ici qu'il va y avoir une séparation des terres comme si on allait acter une limite une frontière à nouveau en disant voilà vous n'avez pas le droit de dépasser cette limite vous n'avez pas le droit que ce soit d'un côté ou de l'autre chacun reste dans son coin et personne ne va cacher l'autre pour essayer de calmer le jeu voilà pour avoir un succès bon très bien ok alors qu'est ce que j'ai en dec voilà voyez la justice la morale et la paix pour les familles avec des accords pour apprendre pour apprendre pour apprendre à vivre ensemble et calmer les agitations pour éviter les malheurs parce qu'il va y avoir vraiment de la de la notion de punition de 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 justice un vraiment parce qu'il ya des mauvaises intentions qui crée le malheur et on dit qu'il va y avoir une assistante une assistance et une aide reçue pour le pour la foule pour la population parce qu'il ya un problème de corruption et tout ça c'est en train d'être enquêté d'être étudié et il y aura une victoire sur l'adversité bon écoutez c'est tout ce que je souhaite c'est que la paix revienne et que ce soit terminé ce calvaire que vit la population civile qui n'a rien demandé et qui n'est pas responsable de quoi que ce soit de façon on voit des images sur dans les réseaux sociaux que il ya des des israéliens qui disent d'arrêter aussi un qui demande la démission de 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 comment il s'appelle de de benjamin voyez qui je veux dire ben yamin parce que là ça va trop loin quoi ok qu'est ce que je peux prendre je vais prendre tiens le l'oracle du soleil alors je vais pas demander un laps de temps parce que vous savez mes amis que le temps en voyance c'est très compliqué dans la mesure où il va y avoir plusieurs lignes de temps et je ne voudrais pas donner de faux espoirs parce que j'ai rencontré une personne d'origine palestinienne pour qui j'ai beaucoup de respect et cette personne m'a énormément touché par sa dignité et par sa foi la foi est inébranlable c'est incroyable et en fait je ne sais pas si elle verra cette vidéo mais en tout cas si tel est le cas je réitère mon respect et ma compassion envers vous et votre famille cette personne a perdu des membres de sa famille dans des bombardements voilà et des membres très très jeunes ok allez d'ailleurs j'attends de revoir cette personne pour qu'elle me donne des des comment dire des des moyens de pouvoir apporter une aide matérielle à la population palestinienne pour l'instant il n'y a rien de concret il n'y a rien de fiable et je dois la revoir bientôt et dès que dès que j'aurai une une solution sérieuse et fiable ben je ferai je ferai ce que je peux avec mes moyens afin de donner un petit coup de pouce et si vous êtes intéressés mes amis je communiquerai le la moyenne le moyen la la comment faire pour venir en aide à ces gens qui ont tout perdu clairement allez dites moi est ce que cela va être pour bientôt la fin du conflit je n'ai pas demandé de date est ce que cette histoire va bientôt terminer là on nous parle d'endurance aïe et là de convenance parce que pour l'instant ça n'arrange personne d'arrêter pour l'instant il n'y a encore rien rien qui a été mis en place par rapport à l'entreprise ben oui pour l'instant tout ce qui est fait convient quelle horreur comment on peut enfin bon bref allez quelle est l'évolution au niveau du temps de du changement dans comme dans est-ce que cela va bientôt changer la situation pour ce peuple s'il vous plaît bon je ne retourne pas avec ce jeu et une synthèse elle est là on a les convenances qui ressortent et si on a quoi on allait il voilà alors on nous dit ici que pour l'instant il faut s'adapter il va falloir s'adapter parce que pour l'instant il n'y a rien qui va bouger pour l'instant il ya une forme de contrôle mais pas un contrôle positif parce que si voyez regardez il ya le serpent qui est autour du monde là on nous dit que l'harmonie va revenir grâce à une association à une union de personnes de deux pays de deux dirigeants et on va revenir à des convenances d'accord alors l'adaptabilité préciser s'il vous plaît voyez regardez le dessin il ya quelqu'un qui marche sur le corps de quelqu'un d'autre on marche sur les personnes voyez on nous dit qu'il ya des négociations qui sont en cours afin de s'organiser pour que les choses soient faites voilà c'est à dire c'est ça ça me confirme ce que j'ai eu tout à l'heure avec le tarot égyptien on nous dit ici qu'il ya des négociations qui vont arriver de manière à s'organiser pour que cela la séduction pour que cela plaise aux deux côtés à toutes les parties afin d'isoler c'est à dire de séparer de façon nouvelle en créant une nouvelle séparation là le contrôle alors ça voilà le contrôle on nous dit qu'ici ben voilà en fait on va on va on va essayer de contrôler les combats voyez il ya deux parties ici qui tiennent un anneau par rapport aux gens qui sont qui travaillent ensemble ou qui travaillent les uns pour les autres vous pouvez préciser encore une fois parce qu'il ya beaucoup de manipulation le problème il est là c'est qu'il ya beaucoup de manipulation d'ailleurs vous le voyez dans les médias mes amis dès qu'on prend on prend partie d'un côté évidemment pas du côté de l'étoile mais quand on prend parti pour la palestine de suite on est traité d'antisémites on est traité de 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 monstres d'extrémistes de d'extrême de droite de terroriste de 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 gens de enfin bon voilà vous voyez ce que je veux dire moi ce que je vois ce n'est pas une question de politique tout ce que je vois c'est un peuple qui souffre et si l'autre côté sur souffrait autant je serais dans le même empathie ça n'a rien à voir avec le l'identité du peuple c'est juste que là un moment donné faut ouvrir les yeux quoi on nous dit qu'avec l'harmonie va y avoir la polyvalence pour retrouver l'harmonie va faire falloir avoir faire montre de polyvalence préciser s'il vous plaît par rapport à la convoitise voyez en fait malheureusement encore une fois les les personnes qui vont prendre partie et qui vont faire en sorte que les choses se calme ne le font pas pour ce peuple à 100% puisque ce sont des dirigeants évidemment ils vont le faire par leur propre intérêt parce qu'ils convoitent quelque chose ce monde est des bêtes allez préciser encore l'harmonie la polyvalence et la convoitise s'il vous plaît parce qu'en fait il ya encore trop d'influences qui domine c'est ça toujours il ya toujours une une domination de l'influence et l'influence voyez ce que c'est c'est encore le serpent parce que même si on prend partie pour donner un résultat positif pour la population il n'empêche qu'il y aura des concessions de la part de ce pays pour pouvoir espérer avoir c'est cette 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 décision positive pour ce que je veux dire par là c'est que peut-être qu'ils vont devoir céder certaines richesses ou certaines conditions voyez ce que je veux dire allez par rapport à l'idile préciser s'il on nous dit que la décision va être prise par association de personnes alors non non là il n'a beaucoup trop la patience les acquisitions l'impulsivité la naissance et là j'avais quoi la soumission et le statut allez dites moi préciser la décision parle de l'idile l'ordre il ya des ordres qui vont être donnés voilà mais à partir du moment où tout le monde sera tombé d'accord il y aura une un coup de semence où on dira stop le moindre acte de l'un vers l'autre quel que soit l'un et quel que soit l'autre sera punissable voilà et les convenances les convenances on à l'égoïsme l'exaltation la résistance et la notoriété là en synthèse on nous dit ici que pour que cela convienne pour que ce soit convenable il faut laisser il faut laisser de côté l'égoïsme il va falloir faire des des concessions des deux côtés malheureusement même si il ya tout le monde ne sera pas pour mais il va falloir à un moment donné faire des concessions et et en fait pour résister et en tout cas la résistance sera c'est à dire voilà en fait il va falloir faire des concessions et toute forme de résistance aux choses qui auront été dictées avec des ordres seront dévoilés publiquement et donc il n'y aura plus de secret de polichinelle en gros allez j'en veux une seule si c'est possible une seule mes amis s'il vous plaît merci et parce que sinon si si on veut que la paix dure il va falloir mettre les choses à plat et et ne plus ne plus résister ne plus résister à la raison en fait il faut vraiment que les choses reviennent réseau que les gens soient raisonnables et que et qu'on passe qu'on pense plus à la population et et arrêter de toujours penser profit quoi voilà ça c'est mon point de vue qu'est ce que j'ai fait du il est là je vais le rentrer et je vais faire un dernier tirage je vais prendre le béline je pense allez on va monter au béline hop là allez avec le béline alors attendez je reviens de suite mes amis voilà pardonnez moi j'ai dû répondre à un appel donc ici on nous dit qu'il y a vraiment une union qui est il y a une union puissante il y a une union qui qui est principale au niveau de des énergies de cette de ce peuple là ils sont vraiment très unis mais on nous parle également d'alliance de dévouement allez s'il vous plaît est-ce que vous pouvez nous dire sur un processus de paix s'il vous plaît on a ici le hop là on a ici le départ on a ici un éloignement et un abandon un abandon mais de quel côté l'abandon s'il vous plaît est-ce que ce sont les agresseurs ou est-ce que alors les agresseurs je parle du point de vue de la palestine toujours mes amis je ne prends pas parti ni d'un côté ni d'un autre je ne suis pas politisé alors je pense que là on nous dit que c'est par rapport à une sortie ils vont sortir du sortir du conflit qui va sortir du conflit normalement ça devrait être le pays étoilé le pays de l'étoile je vais les tirer ici l'union précisez l'union s'il vous plaît là le départ le départ c'est le commencement ou le départ ici ici allez on nous dit ici qu'il y a une union avec une intelligence donc les gens vont en fait il y a des personnes on nous confirme que ça va être une question de compréhension une question de compréhension de la situation qui fait qu'il vaut mieux s'unir plutôt que se diviser ici on nous dit qu'il y aura le départ par rapport aux inconstances par rapport à des paroles irréfléchies des actes irréfléchis on nous dit qu'ils vont partir donc je pense que peut-être que c'est l'invase comment on appelle ça l'envahisseur puisque bon c'est plutôt les militaires israéliens qui rentrent sur les terres de la Palestine donc ils vont partir les envahisseurs entre guillemets ceux qui rentrent sur les terres de la Palestine vont partir d'accord et ici on nous dit que par rapport à à la table par rapport à à la sortie à l'invitation A on nous dit ici qu'il y a la perte et les vols ici on nous dit qu'il y a une tromperie qu'il y a un abus de confiance d'accord préciser l'abus de confiance mais par rapport à leur campagne que c'était pas sain en fait c'était pas quelque chose d'honnête ou alors que peut-être qu'on nous dit justement la campagne de guerre on peut appeler ça comme ça voilà on nous dit qu'il y a une protection divine là-dessus de toute façon c'est une terre sainte par rapport au conflit sur les familles qui subissent le trafic le trafic c'est le business il y a des choses qui sont pas claires là-dedans alors je ne dis pas qu'il y en a un qui est moins clair que l'autre mais en tout cas les choses ne sont pas claires et là ils vont partir mais dans bientôt dans longtemps on nous dit que c'est l'ennemi qui part voyez on me confirme que c'est l'ennemi qui part d'accord ben en fait il y a la ruine donc là il va y avoir je pense un échec une faillite de l'action et que les choses vont changer que les choses vont évoluer de manière positive pour la Palestine d'accord cette intelligence qui est unie qu'est-ce que vous pouvez me dire on nous dit ici qu'il y a quelque chose d'imprévu qui va se passer c'est quelque chose qui n'est pas attendu qui va bouleverser la situation concernant un homme il y a un homme qui va être embêté un homme un homme négatif un homme ville un homme qui n'est pas qui n'est pas quelqu'un de parce que là vous savez je le répète à chaque fois mais dans le béline le chat c'est l'équivalent du cornu dans le tarot et voilà et ça va le mettre en stérilité on va mettre en stérilité un homme ok alors du coup je vais poser la question clairement puisqu'on a vu des vidéos où il y avait la population israélienne et même des rabbins qui demandaient à ce qu'ils s'en aillent à ce qu'ils démissionnent parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils faisaient allez on va demander tout de suite est-ce que celui qui commande l'armée actuellement dans le pays de l'étoile va devoir abdiquer d'une manière ou d'une autre est-ce que c'est pour ça que les choses vont se calmer allez dites-moi qu'est-ce qui va se passer pour le Benjamin pour ce Benjamin qu'est-ce qui va se passer pour lui est-ce que c'est en lien avec lui le changement de situation est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se passer pour lui que la situation va évoluer oui on nous dit qu'il y a une évolution concernant Benjamin une évolution ah ben c'est ça vous voyez en fait il va commettre l'irréparable malheureusement il va commettre quelque chose d'impardonnable et de profondément grave précisez encore s'il vous plaît alors amusement pourquoi amusement j'ai amusement et concret amusement précisez amusement s'il vous plaît abus bon en fait parce que lui il joue amusement on va le prendre dans le jeu dans le sens jeu d'échec il joue à la guerre et en fait son petit jeu il va être rejeté parce que vraiment il va abuser voilà d'accord et donc est-ce que ça est-ce qu'il va être arrêté ou simplement devoir quitter son poste qu'est-ce qui va se passer on a la dépendance la dépendance de quoi de qui précisez s'il vous plaît dépendance naturelle oui ah parce qu'en fait d'accord ce qu'on nous dit c'est que la situation dépend de lui en fait la situation dépend de lui et donc beaucoup mais je vais garder inconscience simplicité renouveau sentiment en fait on nous dit ici que les actes vont être d'une inconscience incroyable avec une forme de la simplicité je le prends dans le sens où il n'y a pas du tout de comment dire de comment je peux dire ça il n'y a pas de de remords de regrets ou de doutes voilà et du coup ça va changer le sentiment la façon dont il est perçu et du coup il va connaître une forme d'austérité il va être il va être peut-être mis hors d'état de nuire sur le plan politique ok écoutez je ne vais pas aller plus loin parce que c'est un sujet un petit peu délicat et puis surtout c'est un sujet qui me touche au niveau de l'émotionnel et voilà je ne vais pas aller trop trop loin là-dessus je vais simplement prendre quelques cartes du Tao pour avoir un message pour les peuples les gens qui sont dans la souffrance quel que soit le côté juste ceux qui sont dans la souffrance un message pour ceux qui souffrent allez s'il vous plaît un message pour ceux qui souffrent ceux qui subissent les pertes et les souffrances un message s'il vous plaît un message de de la source un message du divin non j'en ai trop quelques cartes simplement s'il vous plaît quel est votre message pour ce peuple qui souffre quel que soit le pays les personnes qui souffrent alors on nous dit ici qu'il va y avoir un progrès graduel les choses vont il y a une approche convenable pour une résolution des problèmes et ici on nous dit qu'il y a l'équilibre qui va être à nouveau instauré donc gardez l'espoir mes amis la souffrance va se calmer là il y en a trop aussi allez je vais les tirer je vais en prendre une deux et trois on nous dit ici qu'il y a une quête de vérité il y a des choses qui vont être révélées il y aura un accès au fond des choses donc la vérité va être va être faite par rapport à un changement radical et un bond en avant de la situation et ici on nous dit qu'il y a des préparations minutieuses et il va falloir encore s'adapter mais il y a beaucoup de choses qui vont être vous voyez il y a la toile d'araignée mais ce n'est pas dans le sens le piège c'est dans le sens où on est retenu dans la voilà pourquoi ? parce qu'il y a un accomplissement qui arrive il y a une réalisation finale un travail bien fait une performance et une prudence bon bah écoutez mes amis gardez l'espoir restez en sécurité pour ceux qui ne sont pas je sais que je ne suis pas écoutée dans ce pays bien sûr mais pour les personnes qui ont de la famille sur place bah écoutez continuez à prier continuez à y croire et en espérant qu'il y ait le moins de pertes possibles le moins de douleurs et de souffrances possibles et que ce peuple qui souffre soit protégé voilà je vais vous laisser là je vais vous embrasser mes amis je vais faire une petite un petit moment de recueillement pour envoyer un petit peu de lumière à ces gens à ces personnes qui souffrent et je compte sur vous pour vous joindre à moi je vous dis à tout bientôt prenez soin de vous à très bientôt mes amis au revoir musique Sous-titrage ST' 501